Pour vous présenter les troupes en uniforme que vous voyez ici, dans la mesure, déjà je vous présente Alain Pijard, je suis vice-président national du souvenir napoléonien, j'ai été président de la Fédération Française de Reconciliation Historique, j'ai créé à Dijon, en France, le premier groupe en uniforme à premier en tir en 1984. De là sont venus des amis d'un département voisin, qu'on appelle gentiment la Haute Patate, et qui sont venus de la Haute-Saône, je crois, ma mère est native de Chauvirel-Châtel, en Haute-Saône, alors vous voyez, j'ai un petit peu de sang du coin. Et ces amis donc ont créé la reconstitution historique dans le département de la Haute-Saône et principalement le régiment, le 14e régiment d'Avante-Élite, puisque c'est un régiment qui était recruté principalement dans votre département. Vous voyez ici les hommes en uniforme premier empire, mais s'ils pouvaient peut-être se mettre derrière moi, peut-être derrière, juste ici, ça serait peut-être plus pratique. Ils portent ici la tenue exacte de ce que portaient les fantassins d'infanterie de ligne du premier empire. Donc vous pouvez vous les représenter. Certains d'entre vous ont certainement eu des ancêtres qui ont fait les guerres de l'empire et qui ont eu ce type d'uniforme. Comme vous voyez, ce n'est pas tout à fait l'avis de circonstance. La seule chose qu'ils pourraient avoir en Isère, c'est la capote, mais en dehors de ça, c'est la tenue réglementaire. Les plus grands, que l'on appelle les grenadiers, parce qu'à l'origine ils lançaient des grenades à la main, mais c'est un procédé de combat qui s'est arrêté et qui a repris malheureusement pendant la Première Guerre mondiale. Donc ils ont les bonnets à poil. Vous avez ensuite les fusiliers d'infanterie qui eux portent leur chacot. Donc c'est un chacot, c'est une coiffure qui est un petit peu plus solide que le traditionnel bicorne en feutre qui prenait la pluie, qui était abîmée par des coups de sabre. L'homme est armé d'un fusil modèle 1777 modifié en oeuf, c'est-à-dire 1801. C'est une arme qui pèse 4,5 kg et qui envoie des projectiles qui ont 18 projectiles à la livre, c'est-à-dire en gros un projectile c'est une bille avec laquelle vous avez joué quand vous étiez petit et s'envoie le projectile à une bonne portée, 150 à 200 mètres. À 150 mètres ça traverse une planche de sapin de 6 cm. Donc vous voyez, s'il y en a parmi vous qui sont chasseurs, vous pouvez aller tuer le sanglier avec ça, il ne va pas s'en remettre non plus. Alors vous pouvez même la jouer avec la païonnette qui fait 40 cm. C'est une arme qui est redoutable. Certains d'entre eux, certains soldats portaient également le sabre briquet. Voilà, ici, on peut faire le sabre briquet. Donc c'est une petite arme blanche. C'est une arme de défense de dernière limite, en souvent, on voit que les soldats sont servés pour couper des branches, plus que pour se battre avec, parce que vous comprenez très bien que c'est relativement faible. Si vous avez affaire à un cavalier, vous n'allez rien pouvoir faire. Si vous avez affaire à faire à un fantassin avec son arme ici, vous n'allez pas faire grand-chose. Les soldats mettent leurs cartouches dans la giberne. Alors c'est une giberne en cuir, je l'ai dans une cartouche, giberne en cuir. Et voilà comment sont faites les cartouches. Alors ce sont des cartouches qui sont dans une petite pousse en papier. Et normalement, bien sûr, il y a une balle, une balle en plomb qui est ici. Et puis le reste, c'est de la poudre. Et les soldats déchirent la cartouche avec les dents de devant, qui était d'ailleurs un motif de réforme. En se tassant les dents de devant, on n'était pas, on pouvait être réformé. Après on verse la poudre dans le papier, dans le canon, et la bille de plomb, la balle, va descendre au fond, et le papier, ça va éviter de retomber si vous inquiétez le canon du fusil. Voilà, donc c'est normal. Globalement, les soldats ont une petite p'taine de cartouches dans la giberne, et ils utilisent ce système. Mais vous voyez ici, le foyer d'amorce, c'est une pierre en silex. Et la pierre en silex, ça encrase excessivement rapidement le système de mise à feu. C'est pour ça que le soldat est souvent obligé de nettoyer son fusil, même en cours de bataille. Je vous dirai l'anecdote suivante. À la bataille de Koum en 1813, certains soldats racontent qu'ils avaient les fusils, mais étaient tellement chauds qu'ils étaient obligés d'uriner dans les canons pour l'air froider. Vous voyez un petit peu. Dans ce cas-là, il n'est pas fini. Vous voyez également ici le sac à dos dans lequel le soldat va mettre bien tout son matériel. Le soldat va mettre son pantalon de rechange, les guêtres de rechange, etc. Et normalement, la capote est roulée dessus. Les époulettes que vous voyez ici, c'est joli. Mais également, si vous mettez un coup de sabre sur l'épaule du soldat, l'épaulette va protéger l'homoplate. Quand vous avez ici des jugulaires qui peuvent être rabattus et qui viennent sous le menton, si le soldat prend un coup de sabre sur le côté, la jugulaire va venir amortir tout cela. Donc voilà. Bien sûr, ici, vous les voyez en grande tenue avec la culotte blanche, mais normalement, en tenue de route, le soldat présente cet aspect, c'est-à-dire le pantalon, les guêtres noirs et les chaussures qui sont sensiblement à bout carré. Et en plus de ça, ils ont une particularité, il y a trois tailles, petit, moyen, grand, 25, 27, 29 cm, pas de pied gauche ni de pied droit. C'est-à-dire que c'est le soldat qui, en marchant, va faire la mise en forme de sa chaussure. Et pour que le cuir soit sous-pli, on casse les oeufs dedans. Le blanc, uniquement, j'ai toujours. Et le blanc, après, va venir dans le cuir, ils ont facilement les taris en forme de la chaussure. Enfin, il y a tout un ensemble de petits détails comme ça. Mais, comme nous allons être trois, tout à l'heure, à intervenir dans votre église pour faire une conférence, si vous avez des questions à poser, ça sera mieux d'ici. Parce que là, vous allez finir complètement compliquifié, comme les greniards des l'eau. Donc, je vous remercie de votre attention. et puis, je mets la parole à messieurs les maires de Chantilly et de fêtes respectives. Merci, monsieur. Bravo. Merci. 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 Merci.